Galaxy Comment ça va les petits potes ? Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, toi et moi. Petite vidéo, ça y est, d'enclenchement, enfin sur la diète, sur la prochaine prépa. La prochaine prépa, toujours en classique physique. Donc là, je suis rentré la semaine dernière de Thaïlande. J'ai repris direct le régime parce que je m'étais un petit peu laissé aller pendant 2-3 semaines. Mais bon, j'en avais besoin, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai tout coupé, pas de cardio, très peu d'entraînement, pas de diète. Donc, le père Poirson, il s'est un petit peu lâché. Et du coup, là, on est, quand vous allez voir la vidéo, du coup, ça date de mercredi. C'est en ce bras-épaule que vous allez voir juste après. Je vais vous expliquer un peu, du coup, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, c'est qu'on a mis en place une diète, pareil, toujours sur 4 repas. Toujours avec 14 heures environ de jeûne intermittent. Donc, mon premier repas est toujours vers 14 heures. Et on tourne à 2900 calories et 2800 calories, il me semble, en jours de repos. Je te mettrai là où là, tu verras le petit tableau des calories et des macros. Et donc là, je vais te montrer mon repas 1, tout simplement. C'est très simple, c'est 100 grammes de blanc d'œuf. Les bons petits blanc d'œufs, comme d'habitude, avec des épinards, des tomates et tout. De la waïzo, de la boine, des fraises, du beurre d'amande, une petite sauce zéro et toujours la petite waïzo. Tout simple, là on tourne à 2900 calories. Ce matin, j'étais à 115.4 kilos, donc je suis plutôt content. Plutôt satisfait, surtout qu'en plus, on ne commence pas du tout la prépa avec le même physique. Je te montrerai une petite photo, là tu verras. Au niveau du dos surtout. C'était surtout ça mon point faible et ce qui m'était reproché à l'ancienne compétition, c'est qu'il manquait un peu plus de dos, un peu plus de largeur, etc. J'ai aussi pas mal perdu des cuisses. Donc là, j'ai fait deux entraînements de cuisses depuis le 25 novembre. Donc ça fait un peu plus de 5 mois. En 5 mois, je n'ai fait que deux fois les cuisses. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Il faut faire les choses intelligemment. Et c'est vrai que le physique est beaucoup plus homogène. Beaucoup plus homogène. Et puis voilà les gars, il nous reste 12, 13 semaines avant la prochaine compétition. Donc avec Louis, on a décidé de faire le China Pro et le Taiwan Pro de nouveau. Parce que là, le Taiwan Pro, maintenant, il y en a 2-3 par an. Le promoteur, il est vraiment à 300% dans le body. En Asie, ça se développe énormément le bodybuilding. Et on a choisi ses compètes parce que ça tombait à pic. Moi, j'avais envie d'avoir 3-4 mois de repos, mais pas trop non plus. Parce que sinon, on perd un peu le fil et on se relâche un peu. Et puis comme vous me connaissez, je vais vite reprendre du poids, etc. Et après, le régime va être de plus en plus dur. On va reperdre du métabolisme, etc. Donc voilà. Donc là, on se remet dans le train. 3 mois de prépa. Comme ça, boum, je pars à Bangkok. Je rejoins Louis. On passe une semaine, 10 jours ensemble. Et puis on va pouvoir passer plus facilement les derniers jours de la prépa. Comme j'avais fait là pour Taiwan. Donc c'est vrai que c'était super sympa le fait d'être à Bangkok avant la compète. Et puis les gars aussi, j'ai le documentaire aussi Eleven qui est sorti. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est sur la chaîne de Charlie, Charlie PN. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. Bon, ça a mis un peu de temps à sortir. On a sorti aussi des petits t-shirts, des petites gourdes, etc. Donc voilà. Si vous voulez soutenir le projet, ça fait super plaisir. Il y a Eleven 2 aussi qui va sortir. Je ne peux pas encore vous dire quand. En soi, le film, sur tout ce qu'a filmé Charlie, tout est fini. Entre Bangkok, Taiwan, etc. Tout est fini. Mais voilà. Moi, j'aimerais mettre au début du film une petite séquence. Que ça soit pour moi ou Charlie. Entre ce qui s'est passé entre ma première compète en classique et la deuxième. Ce qui s'est passé un peu dans ma vie, etc. Les choix, les changements de coach. Quand j'avais fait du power, etc. Donc voilà. Expliquer un peu tout ça. Et puis, ça sortira de toute façon avant cet été. Donc voilà, les petits gars. Écoutez, maintenant, c'est parti. On va prendre le repas 1. Et puis après, direction le gym. On va vous filmer la séance bras-épaule. J'ai le petit Julien qui m'aide à filmer. Donc, c'est super sympa de sa part. Je le remercie. Et puis, je vous le dis à tout à l'heure. Yes, les gars. Du coup, on se retrouve à Giga. Comme d'hab. Pour toutes mes prépas, je m'entraîne toujours là. Giga Arena. Et du coup, je vais vous expliquer juste la routine qu'on a faite. que Louis m'a préparé pour cette prépa. Et du coup, en fait, c'est un split sur 5 jours par semaine avec jeudi et dimanche le repos. Donc le jour 1, le lundi, je suis en séance pull. On va travailler le dos et les biceps. Le mardi, on est sur une séance push. On va travailler élévation latérale, pec et fessier. Le mercredi, du coup, c'est le bras-épaule. C'est la séance d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va travailler le biceps, triceps, élévation latérale et deltoïde antérieur. Ensuite, du coup, le jeudi, demain, on sera off. Le vendredi, on est sur une séance pull. Du coup, là, pareil, on se renvoie du dos, des fessiers et du biceps. Le samedi, on est sur une séance push, fessiers, deltoïde antérieur, pec et triceps. Et ensuite, dimanche, le jour de repos. Donc voilà, les petits gars. Donc là, c'est la première semaine que j'effectue ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire du bras et épaules. Donc ça va être trois exercices biceps, trois exercices triceps, un exercice élévation latérale et un exercice deltoïde antérieur. Et puis voilà. Puis après, on finira tranquillement par un peu de tapis. Parce que là, dès le début de la prépa, on ne veut pas prendre de retard ou quoi que ce soit. Donc là, je suis déjà à 15 000 pas par jour. Ce qui représente environ deux heures, deux heures et demie de marche par jour. Je m'excluserai, j'ai un petit peu le rhume depuis deux jours. Et du coup, on va commencer direct à la séance. C'est parti. Donc là, le premier exo, les gars en pouille haute, bras par bras, biceps. Comme vous avez pu le voir, dans la prog, il y a beaucoup de volume sur les biceps, le dos, fessiers. Donc c'est surtout ça qu'on veut améliorer. C'est parti. C'est parti. Deuxième exo de biceps, deuxième série. De toute façon, c'est simple. On fait trois séries à chaque fois. On va essayer surtout d'en profiter. Vu que là, j'ai encore pas mal de calories, de glucides et tout. De quand même d'essayer de rester sur 10 reps environ. Donc de quand même gagner en force. Ou même tout simplement de ne pas perdre en force. Donc ça va surtout être ça le but principal. Donc bien entendu, s'entraîner jusqu'à l'échec. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. 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 Le plus n'est pas forcément le mieux. Je pense que ça peut être très intéressant donc voilà les petits potes on va vous faire ça ça sera pour la fin de la compétition et je pense que ça va être top 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 Bitch I get, bitch I get, bitch I get hot Je pense que ça va être top Je pense que ça va être top